Maintenant, on va prier. On va d'abord remercier notre Dieu. Accord de sa grâce et de sa miséricorde. Si nous sommes arrivés en sept ans, c'est à cause de sa grâce. Si on a été protégés, c'est à cause de sa grâce. Alors, louons le Seigneur, notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Si toi, tu nous apportes ta parole, tu veux que nous puissions vivre de grandes et de bonnes choses. Tu ne veux pas que nous puissions continuer à souffrir. C'est pourquoi tu nous envoies ta parole. Tu nous dis, nous devons voir aussi nos fondements. Nous devons abattre ces fondements. Nous devons détruire ces fondements. Nous devons abattre ces hôtels, ces alliances que nous devons effacer. Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde. Si jusque-là, nous n'avons pas réussi à nous tuer, c'est à cause de ta grâce. S'ils n'arrivent pas à atteindre, à accomplir, à accomplir tout ce qu'ils ont programmé, c'est à cause de ta grâce. C'est pourquoi nous te louons notre Dieu. Ni t'aider ta grâce, Père Tout-Puissant. À rapport avec tout ce que nos ancêtres ont pu faire, on serait déjà morts il y a de ça longtemps. On serait déjà dans l'oblis. Dans l'oblis. Mais ta grâce a fait que nous arrivons en ce moment. Ta grâce nous a protégés. Ta grâce nous a gardés au nom de Jésus-Christ. Il devra demander à ton Dieu, Seigneur, viens abattre ces fondements. Viens renverser ces fondements. C'est des fondements qui m'apportent désolation, malheur. C'est des fondements qui font que j'ai fait toutes les choses bizarres. Viens abattre. Si tu abattres ces fondements, avec la paix de l'esprit, avec les marteaux de Dieu, avec les tonnerres de Dieu, les fruits que moi je vivrai, ça ne sera plus la pauvreté, les échecs, ça ne sera plus des maladies, ça ne sera plus la mort, ça ne sera plus des mauvaises cassations, des vies, des mariages, mais ça sera autre chose. Fais cette prière en utilisant les marteaux de Dieu, en utilisant la parole de Dieu, les éclairs de Dieu, les tons de Dieu, les armes de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens au-delà de toi pour m'occuper de ces fondements, ces fondements qui sont des racines infructueuses, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, là où j'étais né, Père Toupisane. J'étais né dans une famille où la sorcellerie battait son record. J'étais né dans une famille où mes pères consultaient des féticheurs, ils appelaient des marabouts, ils faisaient des pactes, des alliances. J'étais né là-bas, Père Tout-Puissant, de telle sorte que sur ces fondements, il n'y a que de mauvaises choses. Ce n'est qui peut me délivrer de ces fondements, ce n'est que toi. Quand toi, tu as pris Israël en Égypte, tu es allé planter Israël au pays des Canaan. parce qu'il savait qu'en Égypte, il y avait l'idolâtrie, il y avait la magie. En Égypte, il y avait des mauvaises choses, il y avait la servitude. Ce n'est pas ta grâce, pas ta miséricorde. Viens abattre, viens démolir, viens détruire tout son droit démoniaque lié aux féticheurs, lié aux esprits des eaux, lié aux partenaires sexuels démoniaques que mes ancêtres viennent abattre, viennent détruire, viennent démolir, viennent renverser. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. À travers chaque fondement, il y a des hôtels. Tu connais l'hôtel des familles se trouvant dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Il y a des hôtels des esprits de mort. Là, ils ont sacrifié, donné du sang, des choses telles qu'ils nous réclament que la mort puisse nous survenir avant le temps de Dieu. Seigneur, viens abattre cet hôtel des morts au nom de Jésus-Christ. Il y a des hôtels de pauvreté et non-richesse sont plongés dans les mondes de ténèbres où tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ne sont que des miettes en rapport avec ce que Dieu avait prévu pour nous. C'est à cause de cet hôtel de pauvreté. J'abattre, je détruis, je démolis, cet hôtel de pauvreté lié à la famille de mon père et de ma mère au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprits opérés dans la pauvreté, qui dans ces hôtels, quand vous me voyez que je suis béni, vous venez confisser mon argent, vous venez confisser mon boulot, vous venez détruire mes affaires. Je me lève contre et vous, vous esprits démoniaques qui opérez sur l'hôtel de la pauvreté lié à la famille, je vous abattre, je vous détruis, je vous démolis, je vous menaces par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de moi un marteau de Dieu. Si tu fais de moi un marteau de Dieu, je serai un instrument que toi, tu vas utiliser pour abattre, pour détruire, pour démolir les hôtels démoniaques. Ce jour-là, tu avais dit aux enfants d'Israël, les pays que vous allez entrer, vous devez abattre les hôtels, vous devez détruire les hôtels, vous avez renversé les hôtels. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, nous étions la parole de Dieu comme un marteau pour détruire ces fondements démoniaques au nom de Jésus-Christ, ces fondements des esprits familiers au nom de Jésus-Christ, ces hôtels démoniaques. Parce que la parole de Dieu, selon Jérémie 23, 29, ma parole n'était pas comme un feu dit l'éternel. Ma parole est comme un marteau qui brise l'Europe. Mais je me sers de ta parole pour briser tout fondement démoniaque, tout autel démoniaque de la pauvreté, tout autel démoniaque de l'esprit des morts, tout autel démoniaque destritue, démoniaque bâti dans le monde des ténèbres, tout autel des maladies qui nous gardent dans la servitude, tout autel des cassations de vie et de mariage au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Bien-aimé, dis à ton Dieu qu'il puisse faire de toi parce que toi, tu as accepté le Seigneur. Ton esprit est assis dans le Seigneur en Jésus-Christ, mais des choses que toi, tu vises, ce sont des choses bizarres. Il y a des fruits amers que tu es tenté de vivre. Il y a des cassations de vie et de mariage, il y a des échecs, il y a des maladies, il y a des fausses affaires. Tu n'entres pas quelque chose, tu es tenté d'extanier toujours, en train de tourner Aaron. Alors que Dieu puisse faire de toi un marteau pour briser cette organisation de ténèbres, pour rompre. Regarde, Dieu avait dit dans le livre de Jérémie chapitre 52, verset 20, il va dire à Babylone, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre pour briser, pour détruire le royaume. Ici, toi, tu ne vas pas détruire le royaume de cette terre, tu vas détruire le royaume de ténèbres, les montagnes de nuit qui te combattent, qui te réclament. Quand Dieu fait de toi un marteau, tu devais un instrument à travers tes prières, il va commencer à résister au diable, à démolir, à détruire, à abattre, à menacer ce spirituel démoniaque. Alors, le monde spirituel aura peur de toi, parce que tu dis que résister au diable fera loin de vous. Alors, Dieu puisse faire de toi un marteau. prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Jérémie 51, le verset 19, l'Écriture dit, « Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car celui qui a tout formé et Israël est la tribu de son héritage. Nous, l'Église, nous, ses saints, nous sommes de la tribu de son héritage et l'Éternel des armées et Dieu tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a un nom qui a été donné parmi lesquels nous devons être sauvés. Ce n'est quand toi tu avais appelé l'apôtre Paul. Tu as dit que cet homme était un instrument que toi tu avais choisi. Ce n'est notre Dieu. Fais de moi aussi un instrument de guerre. Fais de moi un marteau parce que l'Écriture nous a Jérémie 54, verset 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, j'ai détruit par toi des royaumes. J'ai brisé par toi les chevalets sont cavalés. J'ai brisé par toi les chars et celui qui était dessus. J'ai brisé l'homme et la femme. J'ai brisé les veillards et l'enfant. J'ai brisé les jeunes hommes et la jeune fille. J'ai brisé les bergers et son troupeau. J'ai brisé la laboureuse et ses bêtes. j'ai brisé les gouverneurs et ses chefs. Seigneur mon Dieu mon roi. Si toi tu avais utilisé Babylone comme un instrument de guerre qui devait briser partout, aujourd'hui sur le plan spirituel, fais de moi un marteau parce que ta parole était un marteau et que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous utilisons la parole de Dieu. Quand tu fais de moi un marteau, ça sera pour aller briser les hôtels démoniaques bâtis dans la maison de mon Père au nom de Jésus-Christ. Ça sera pour aller briser les alliances, les pactes, les structures démoniaques. Quand je regarde cet esprit de stagnation qui était de nous affliger, qui était de nous combattre, qui était de nous apporter la souffrance, qui était de nous amener les échecs, les difficultés financières, les défis de dévorer des financiers, les défis de dévorer financiers, les esprits d'infirmité, les esprits de stérilité, les esprits de frustration, les esprits de déception, les esprits de toxicomanie, les esprits de dépendance, Seigneur notre Dieu. Dans ce combat avec ces esprits qu'on appelle les esprits de stagnation, quand toi tu fais de moi un marteau, ça sera pour abattre, ça sera pour démolir, ça sera pour détruire, ça sera pour menacer les structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. Ça sera pour renverser les trônes des ténèbres, les structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance passe à tout ce qu'on a tenté de programmer. Quand toi tu fais de moi un marteau, Seigneur, je vais utiliser ces marteaux pour fracasser les structures démoniaques, pour abattre les hôtels démoniaques, pour démolir, pour détruire, pour renverser ces fondements démoniaques où il y a des hôtels qui nous contrôlent, où il y a des alliances qui nous font vivre des faits bizarres, où il y a des clauses sur les plans spirituels. Viens par ta puissance, par ta force, là où il y a des idoles dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, je vais abattre ces idoles par la verge de fer au nom de Jésus-Christ. Je vais abattre ces idoles par le marteau de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Dans ce combat de l'eau spirituelle, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant, parce que l'ennemi a tissé des alliances, a tissé des pactes, c'est qui nous apporte des difficultés. Seigneur, des fois nous vivons des choses bizarres parce que ces alliances-là existent, parce que ces pactes existent. Je renonce à ces pactes, à ces alliances, par le sang de Jésus-Christ, j'ai pris ces alliances par le sang de Jésus-Christ. J'annile ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi dans nos vies, car quand l'ennemi se présente dans nos vies, il veut à tout nous détruire, il veut à tout nous démolir, il nous apporte désolation et malheur. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant. C'est toi seul qui peux intervenir. Seigneur notre Dieu. Face à ces fondements, face à ces alliances négatives, qui a l'ennemi tenté d'utiliser contre nous. Nous avons le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ qui vient avec la délivrance, qui vient avec la justification, qui vient avec la victoire, parce que notre Seigneur, qui est l'immédiatrice de la nouvelle alliance et du sang de l'expression qui parle mieux que le Seigneur d'Abel. Parce que le Seigneur les garantit une alliance plus excellente, cette alliance qui est tissée par le sang de Jésus-Christ. Je brise des alliances négatives liées aux accords avec les démons, avec l'esprit du démoniaque, avec les hôtels familieux. Je me détache de ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Je déclare et révoque et renonce et annule tout pacte, toute alliance maléfique dans mes fondements qui règnent encore dans ma famille et dans mes fondements au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprits empires, vous qui êtes attachés à ces alliances, comme je viens de briser ces alliances par le sang de Jésus-Christ, je viens de renoncer à ces alliances par le sang de Jésus-Christ, je vais révoquer ces alliances par le sang de Jésus-Christ, vous n'avez plus aucun pouvoir pour me contrôler dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je renonce, je me sépare corps, âme, esprit de l'influence des joues démoniaques sataniques liées à des fondements maléfiques. Je renonce, je me sépare, je sépare mon corps, mon âme, mon esprit de ces alliances-là par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. parce que l'Écriture dit je ne voudrais pas que vous soyez en communion avec les démons. Toute communion qui a été établie dans le monde spirituel entre moi et mes ancêtres, entre moi et les occultes, les satanistes, les marabouts, les magiciens, les fétichiers. Seigneur, je détruis ces alliances par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. J'abats, j'enlève, j'efface ces pactes par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. J'enlève ces vœux par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. J'enlève ces promesses qu'ils ont donné dans le monde spirituel que nous devons vivre des choses bizarres parce que nous avons enfin cette loi. et j'enlève ces accords par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je renonce, j'ennuile toute alliance mauvaise établie dans ma vie à travers la nourriture et manger dans mes rêves. Je réforme, j'ennuile, je fasse ça par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je rejette, je renonce, j'ennuile toute alliance maléfique établie avec les esprits des autres par les sacrifices de mes ancêtres au moyen de tout ce qu'ils ont donné comme sacrifice. Le sang de Jésus-Christ va réjeter, va renoncer, va améliorer ces alliances avec les esprits des autres au nom de Jésus-Christ. Je ne serai plus contrôlé par les esprits des autres parce que Christ m'a racheté par son sang prégé. Je sors hors de ces alliances, je sors mon corps, mon esprit, mon âme, hors de ces alliances des esprits des autres au nom de Jésus-Christ. Je rejette, je renonce aux jours démoniaques qu'on a attachés à ma vie à cause de ces alliances, à cause de ces fondements démoniaques. Je me déteste ce soir au nom de Jésus-Christ parce que le Saint qui peut briser ce jour démoniaque au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ma lignée familiale, je rejette, je renonce, j'ennile toute alliance maléfique établie avec les esprits des autres au moyen des sacrifices avec mes ancêtres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu tout-puissant, toute alliance établie avec n'importe quelle idole qui nous amène des jours démoniaques, je brise, j'ennile par le sang de Jésus-Christ ces alliances avec les idoles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, toute puissance qui est tentée de me contrôler par terre de ces alliances, par terre de ces pactes parce qu'on nous a dédiés dans le monde spirituel, j'ai pris ces alliances par le sang de Jésus-Christ et tout lien d'âme lié avec l'esprit et la sexualité, je me détache de ces liens d'âme par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. J'ai pris toute alliance de sang, tout lien d'âme établie avec la femme et Marie-Esprit par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je vous rassure tout ce que vous avez retenu contre moi tout ce que vous avez établi sur le plan spirituel. Si vous avez donné un cadeau qui représentait la dote spirituelle, je me détache de ces cadeaux, je détruis, je démolis, j'ai anéanti la prise de ces cadeaux par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je renonce, je brise toute alliance familiale négative qui affecte le destin des membres de ma ligne familiale. Je brise tout ça par le feu et par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Tout agent de ténèbres qui exécute les opérations des alliances maléfiques dans la ligne familiale, il sera menacé par le vent d'Orient, il sera chassé par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Les strictures démoniaques qui veulent renouveler de temps à autre ces alliances négatives dans la ligne familiale, ils vont échouer tristement au nom de Jésus-Christ. Je renonce, je brise toute alliance mauvaise qui amène les problèmes à répétition dans ma lignée familiale et ces problèmes. Mes parents ont vécu ça, mes ancêtres ont vécu ça, mes frères et sœurs sont en train de vivre ça, mes enfants sont en train de vivre ça. Je brise ces alliances qui amènent des problèmes à répétition par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je renonce, je brise toute alliance avec les esprits de condamnation par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je renonce, je brise toute alliance maléfique avec les esprits de confusion par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je brise, j'amène toute alliance avec des esprits qui viennent avec des conflits sur le plan spirituel par le sang de Jésus-Christ. toute alliance liée aux dettes spirituelles parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a pris la dette en mangeant, en vivant ou il demande de nous payer il cherche ce que nous puissions payer des fois il y a des dettes qu'il nous a donné dans des anges en nous donnant l'air nourriture Seigneur, Christ toi tu as payé la dette sur la croix je ne payerai plus aucune dette sur le plan spirituel parce que Christ a payé son sang, il a donné sa chair comme un pain et personne ne pourra toi créancé qui me déclare des dettes, qui me demande des dettes te chasse, va-t'en aller Christ a payé ma dette je n'aurai plus à payer des dettes spirituelles je ne serai plus un candidat ou une candidate qui va payer la dette que quelqu'un veut contrater dans les mots spirituels parce que quelque part, les ancêtres ont vendu, ils ont mangé la chair d'autrui, ils ont mis du sang détruit, ils veulent à tout prix manger ma chair, boire mon sang ou manger la chair de mes enfants ou boire leur sang ou des enfants de mes enfants je détruis, j'anise, je neutralise tout ça par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ toute alliance qui opère encore dans nos fondements qui attire les vénères mortels qui attire les vénères des modèles sataniques d'échec des maladies des blocages je vous renonce je vous rejette je vous annule j'efface tout ça par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ ce n'est mon Dieu il y a des alliances démoniaques qui ne veulent pas que le progrès soit dans ma vie qui ne veulent pas que je puisse vivre la bénédiction à chaque fois que je suis béni il y a des alliances des hôtels familiaux il y a des alliances des fondements des malignés familiaux qui me réclament qui viennent me confisquer ce n'est que je brise je renonce je me détaille de ces alliances par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ ce n'est toute alliance opérant dans le monde spirituel m'apportant adversité m'apportant la misère m'apportant les plaires m'apportant les peines dans ma vie et dans ma famille je renonce je rejette je brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ toute alliance négative familiale qui affecte les destinées des personnes des malignés familiales soit brisée par le marteau de Dieu par le chameau de feu ardent au nom de Jésus-Christ ce n'est notre Dieu toute opération qu'ils ont qu'ils ont exécuté depuis un certain moment qui nous amène dans des prisons démoniaques qui nous amène dans des trous qui nous amène dans des cachots Seigneur par le chameau de terre qui va nous faire sortir de ces trous de ces prisons au nom de Jésus-Christ tout accord négatif qu'avait signé avec le diable mes ancêtres consciemment ou inconsciemment qui est tenté de nous combattre j'ai pris ces accords par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ je renonce à toutes les alliances négatives avec les esprits des autres avec les esprits des pitons avec les esprits des lévatants par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ je brise toujours démoniaque par la puissance du Saint-Esprit selon Isaïe 10 verset 27 au nom de Jésus-Christ Seigneur mon Dieu mon roi tu connais n'importe quelle alliance négative établie par mes parents par mes ancêtres qui ont donné la permission au puissant des ténèbres de nous harceler de nous réclamer de nous attaquer j'ai pris ces alliances par le sang de Jésus-Christ j'enlis ces alliances par le sang de Jésus-Christ je renonce à ces alliances par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ tout pouvoir des serpents tout roi des serpents tout roi des ténèbres à qui on a donné une permission afin de nous contrôler les chrétiens nous disent la postérité de la femme écrasera la tête du serpent la Bible nous dit dans le livre d'Israël 27 verset 1 en ce jour-là l'éternel saisira sa grande paix sa durée paix il frappera les liévatants il frappera les serpents tortillés il frappera les crocodiles au nom de Jésus-Christ j'utilise le paix d'expliquer la parole de Dieu c'est pour frapper c'est stricte démoniaque c'est pour ça des ténèbres c'est l'esprit des eaux opérant dans l'iné familial quittant les eaux quittant les fleuves quittant les océans venant nous poursuivre je me détache de vous par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ j'ai pris ces alliances même si vous avez établi des mariages spirituels j'ai été marié par Christ à travers son sang précieux je ne vous appartiens plus mon mari par excellence Jésus-Christ qui m'a pris un mariage à travers son sang précieux j'ai frivré le bonheur des alliances du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ toute alliance entre tout arbre démoniaque toute alliance entre tout placenta qu'on avait pris quand j'étais nu qu'ils ont placé quelque part j'ai brûlé ces alliances de placenta par le sang de Jésus-Christ et ces fondements liés au placenta ne pourront rien faire contre moi parce que je me détache de ça au nom de Jésus-Christ Seigneur notre Dieu je brise toute alliance liée avec mes parents à travers les esprits des hommes qui travaillent contre moi je vous renonce je vous brise par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ toute alliance négative faite par mes pères et mes mères avec les esprits des aides et des aides qui travaillent contre moi je vous renonce je vous brise je vous annule par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ toute alliance négative faite par mes parents avec les esprits de la sorcellerie qui travaillent contre moi qui travaillent contre ma famille qui travaillent contre mes enfants qui travaillent contre les enfants de mes enfants je vous renonce je vous brise je vous annule par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ toutes les alliances liées à la sorcellerie et la servitude sont brusées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ toute alliance de la sorcellerie liée aux esprits des hommes sont brusées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ toute alliance liées avec des sacrifices sanglants. J'ai pris ça, j'ennuie ça, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout rassemblement maléfique qui veut m'attaquer en représailles à cause de mes prières, soyez dispersés par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Puisque nous avons un souverain sacrifitaire de Jésus-Christ qui a traversé le ciel, Jésus, le fils de Dieu, nous démarrons ferme dans la foi que nous professons. Et le sang de la Nouvelle-Église, le sang de Jésus-Christ va commencer à parler pour nous devant n'importe quel fondement sorcellerique, devant n'importe quel fondement des esprits des autres. Et le sang de Jésus-Christ va commencer à parler pour nous. Quand le sang de Jésus-Christ parle, ça nous apporte la justification au nom de Jésus-Christ. Ça nous apporte la purification, la sanctification au nom de Jésus-Christ. Ça nous donne la victoire sur les hôtels démoniaques, sur les fondements démoniaques liés à nos parents, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu connais ce qui se passe sur le plan spirituel. Tout lien d'âme inconscient ou conscient avec mes ancêtres décédés, avec mes parents décédés, avec les agents de ténèbres qui, eux, ont pu consulter à travers des fétiches, à travers des barabous, à travers des prêtresses et des prêtres, je brise ce lien d'âme par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que les tonnerres de Dieu puissent se présenter pour menacer, pour démoler, pour abattre tout fondement lié au fétiche dans l'unique familiale, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Toute alliance, tout accord, tout pacte maléfique qui règne encore dans ma lignée familiale, qui me pousse à des échecs, qui m'amène à des freinages, à des blocages, qui m'amène dans des stagnations inutiles, je brise, je révoque, je détruit par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute alliance négative qui produit de malchance dans ma famille, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, qui brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Toute alliance de l'oppression qui nous apporte dans l'humiliation, qui attaque ma femme, mon mari, mes enfants, ces alliances liées à nos oppressions démoniques sont brusées par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute adversité spirituelle où il y a des esprits qui sont de mes adversaires, à chaque fois que je vois la main de Dieu, ils viennent avec l'aide d'adversité, ils m'attaquent, ils me combattent, ils confisquent ce que moi j'ai eu. Je brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Je me pose à ces attaques au nom de Jésus-Christ. Je prends la verge de fer qui est la parole de Dieu. Je frappe ces esprits sur le plan spirituel au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits prennent la fuite au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, je me détache de ces alliances liées au fondement démoniaque. Je me détache. Je brise par le sang de Jésus-Christ. Toutes alliances qui s'opposent à la beauté de mes enfants, à la beauté de ma femme, à mes talents. Ces alliances qui couvrent les visages des enfants pour que les enfants ne puissent pas voir les mariages, je brise, je détruis ces alliances par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Toute alliance maléfique qui enlève nos capacités, qui enlève nos compétences, qui enlève nos aptitudes par la puissance du sang de Jésus-Christ, je révoque, je brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Ces alliances qui font que au lieu que moi je puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu, mes bénissances sont reçues par les démons, mes bénissances sont confisquées par les démons, mes bénissances sont menacées par les démons. Je brise ce qu'il leur donne la permission. Cette légalité qui leur a été donnée dans le monde des ténèbres par mes ancêtres, je brise cette légalité, j'enlève cette légalité par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi, démon, mes contrôles-là, toi, démon, qui a appris la légalité chez mes ancêtres, chez mes parents, chez les gens des membres de ma famille et tu vous opéres encore à partir de cette légalité qu'on vous a donnée parce que quelque part, on nous a vendu, on nous a livré, on a vendu tout ce que nous nous appartenons. Cette légalité que vous avez eue, j'enlève cette légalité-là par le sang de Jésus-Christ, j'enlève cette légalité par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vos alliances qui défiez ma bénédiction spirituelle, quand je veux être élevé, vous venez toujours détruire mon élévation. Ces alliances, ces permissions données par les démons qui viennent toujours pour me faire asseoir, qui viennent toujours pour me attaquer cette élévation, vous êtes menacés, attaqués, foutroyés par les tonnerres de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu, achète le feu de Dieu, détruit toute mauvaise alliance qui me maudit, moi, ma famille, ma femme, mon mari, mes enfants, au nom de Jésus-Christ, car Christ, il a quoi devenir malédiction, pour que je devienne une bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu, par ta puissance, par ta force, j'enlève, vous alliance mauvaise qui permettait aux démons d'introduire des problèmes dans ma vie à travers les rêves, je vous menace, je vous chasse, je prends les marteaux de Dieu tout-puissant, je vous brise, je vous démolis, je vous fracasse au nom de Jésus-Christ. Et vous alliance démoniaque qui produit l'aveuglement spirituel, pour que je ne comprenne pas ce qui se passe dans les mondes spirituels, j'ai détruit cet aveuglement, j'enlève cet aveuglement spirituel au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit par le fait dévorant ces voiles démoniaques que vous avez placées dans ma vie pour que je ne puisse pas avoir la compréhension spirituelle au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, je me libère totalement de toute malédiction liée aux alliances négatives des fondements démoniaques, des hôtels démoniaques, des fondements liés à la lignée familiale, je me détache totalement de ces malédictions par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je me dissocie de ma famille charnelle, je me dissocie des enfants, des gens qui sont nés dans cette lignée familiale sur le plan spirituel. Quand les esprits viennent comme états des esprits familiers, quand les gens viennent, ils déclarent que j'ai leur sang, ils oublient que moi, j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ, ma vie spirituelle est cassée en Jésus-Christ, je ne peux plus commencer à vivre ces puissances démoniaques ne soient plus attachées à ma vie au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu, je me dissocie de leurs alliances, de leurs fondements par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit en œuvre. Quand l'Esprit de Dieu vient, ça me donne la capacité de résister, ça me fait sortir des alliances démoniaques, ça me délivre toujours. Ce n'est notre Dieu. Tout ce qui a été déclaré, soit abrogé, soit aboli, soit nul et sans effet, dès maintenant à partir de cette prière, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, je me libère de toute malédition attachée aux alliances maléfiques par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me libère de toute répercussion sur ma vie pour avoir inconsciemment brisé les alliances dans le monde spirituel. Il n'y aura pas de répercussion parce que moi, j'ai accepté le Seigneur d'utiliser le sang de Jésus-Christ pour briser ces alliances-là par le sang de Jésus-Christ. Je n'aurai pas de répercussion parce que Christ, mon Seigneur, a fait cette alliance avec son sang précieux et je veux vivre le bonheur, la réussite, l'affranchissement au moyen du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous, poussant des ténèbres, venez avec des problèmes, venez avec des mauvais odeurs, mais arcelant de temps à autre, m'attaquant, attaquant ma famille, attaquant ma lignée familiale, je vous menace, je vous chasse par le tempête de Dieu, par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et tous joués de la servitude attachés à ses fondements démoniaques, j'enlève ces joues de servitude au nom de Jésus-Christ. Je sais que mon Seigneur, c'est lui qui est mon Dieu tout-puissant. J'ai enseigné ses fondements, j'ai détruit ses fondements, j'ai mérité de ses fondements par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Viens, mais tu vas prier. Derrière ces alliances, il y a des démons, il y a des esprits, il y a qui se présente sous forme des animaux démoniaques. Et ces animaux démoniaques, des fois, ils viennent souvent comme étant des esticots, des fois, ils viennent comme étant des cancrelas, des fois, ils viennent comme étant des hiboux, des fois, ils viennent comme étant des chats, des fois, ils viennent comme étant des serpents. or le Seigneur nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi de marcher sur le serpent, sur l'escorpion et rien ne pourra nous vaincre c'est pourquoi nous allons nous occuper de ces esprits, nous allons déclarer à notre Dieu qu'il puisse s'occuper de ces puissances de ténèbres parce que les combats spirituels nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang nous avons lutter contre les dominations, les principautés les puissances de ténèbres prions au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu dans ce combat d'ordre spirituel nous nous réveillons de ta parole Père Tout-Puissant parce que c'est ta parole qui délivre, c'est ta parole qui peut faire un travail dans nos vies Seigneur notre Dieu, face aux puissances de ténèbres face aux esprits méchants dans l'essence, parce que l'Écriture nous dit dans le Libre d'Éphésion chapitre 6 le verset 12 nous devons réveiller toutes les âmes de Dieu en fait de pouvoir tenir faim contre les risques du diable car nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang nous avons lutter contre les dominations contre les autorités contre les puissances de ténèbres nous avons lutter contre les méchants les méchants dans les liens célestes Seigneur notre Dieu c'est des combats d'eau spirituelle sur ces fondements il y a des démons il y a des dominations il y a des principautés il y a des autorités il y a des éprunts de monde de ténèbres il y a des esprits méchants dans les liens célestes toutes ces puissances ce sont ces esprits là qui viennent nous combattre mais dans ces combats moi je n'ai pas de force je me demande je demande à mon Dieu de me fortifier par sa toute puissante au nom de Jésus Christ je me demande à mon Dieu de me fortifier par sa force toute puissante au nom de Jésus Christ je me réveille de toutes les armes de Dieu en fait de pouvoir tenir faim contre les risques du diable au nom de Jésus Christ je prends les armes de Dieu tout puissante je me sens à mes reins je prends la vérité comme ceinture parce que la vérité a franchi je me réveille de la couririe de la justice parce que ma vérité c'est mon Seigneur Jésus Christ ma couririe de la justice c'est mon Seigneur Jésus Christ parce que ma justice est un vêtement sué et quand je me réveille du Seigneur Jésus Christ c'est là où la couririe de la justice va faire son travail au nom de Jésus Christ je me réveille je chaussure à mes pieds qui est les aides de l'évangile c'est pour marcher sur les scorpions c'est pour marcher sur les serpents au nom de Jésus Christ c'est pour marcher sur les dominations au nom de Jésus Christ c'est pour marcher sur les autorités au nom de Jésus Christ c'est pour marcher sur les prêts de sement de Ténèbres au nom de Jésus Christ c'est pour marcher sur les éprits mes chers d'arrières au nom de Jésus Christ parce que le Seigneur avait dit dans le lit chapitre 10 verset 19 je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents sur les scorpions sur les puissants de Ténèbres et rien ne pourra vous nuire toute puissance de l'ennemi vous domination vous autorité vous prenez le monde de Ténèbres vous esprit mes chers d'arrières c'est la croix qui vous a dépouillé moi aussi j'étudie la croix de Jésus Christ je vous dépouille de votre capacité à pouvoir régner sur moi à pouvoir opérer dans ma vie à pouvoir m'apporter désolation et malheur je vous dépouille de votre capacité à pouvoir régner encore par le sang de Jésus Christ je vous dépouille de votre capacité à pouvoir opérer spirituellement quand vous venez m'attaquer pour domination dans ces combats là j'étudie la puissance de la croix j'étudie le sang de Jésus Christ pour avoir la victoire sur la domination par le sang de Jésus Christ au nom de Jésus Christ j'étudie la parole de Dieu j'étudie le sang de Jésus Christ par les chrétiens ils ont vécu les diables à cause du sang de Jésus Christ à cause de la parole de leur témoignage nous témoignons par la parole de Dieu par le sang de Jésus Christ nous avons l'autorité contre les autorités témoignantes par le sang de Jésus Christ au nom de la parole de Dieu au nom de Jésus Christ vos princes des monts de ténèbres vos montagnes de nuit qui nous attaquent qui nous assêlent je prends l'autorité sur vous par le sang de Jésus Christ au nom de Jésus Christ vous esprit méchant dans les délais célestes qui nous combattez qui opérez sur nos fondements je vous chasse je vous dépris je vous neutralise par le sang de Jésus Christ au nom de Jésus Christ ce n'est quand je prends les bouquets de la foi c'est pour éteindre tous les traits enflammés du malin quand vous m'attaquez quand vous envoyez les traits enflammés du malin dans ma vie dans la vie de ma femme dans la vie de mon mari dans la vie de mes enfants tous ces traits enflammés du malin seront nuls et sans effet au nom de Jésus Christ Seigneur toute âme est forgée contre moi par ses esprits vers de nos fondements ces âmes sont consumées par les fées dévorantes ces âmes sont détruites par les chameaux des fées ardents au nom de Jésus Christ Seigneur je prends les casques du salut je prends les casques du salut entrenez les casques du salut qui est l'espérance l'espérance ne trompe pas même si ça va mal je continuerai à croire que ça ira et je verrai la gloire de Dieu au nom de Jésus Christ Seigneur je prends la parole de Dieu et cette parole qui me donne la force force restreinte démoniaque quand on se regarde ce jour-là ce qui s'est passé dans la fille des enfants d'Israël quand ils s'aimaient tout ce qu'ils faisaient les mandianites venaient tout détruire l'Écriture nous dit que les ténères avaient livré les enfants d'Israël entre les mains des mandianes et l'Écriture nous dit tout ce temps quand Israël s'aima mandianes montaient avec les enfants de Malek ils marchaient contre Israël ils campaient en face de lui détruisaient les productions ne laissaient en Israël ni vivre ni brémi ni bé ni âme ils venaient comme un temps de soutrelle une multitude innombrable ils venaient pour ravager à cause de cela Israël était malheureux c'est la peur tout puissant quand je regarde les combats que nous avons aujourd'hui quand nous s'aimons quand nous voulons réussir quand nous attrapons d'Iboulot quand nous cherchons à avancer il y a une multitude des esprits qui se présentent comme des soterelles il y a une multitude des esprits qui se présentent comme des gazans il y a une multitude des armées des ténèbres qui viennent dévorer qui viennent détruire c'est notre idée à cause de cela nous sommes dans les malaires nous faisons des choses bizarres ce jour-là quand tu t'es présenté tu as dit à Jédéon Jédéon va avec cette force que toi tu as te livre Israël ce n'est accorde-moi cette force spirituelle comme tu avais dit à Jédéon et moi aussi si tu m'accordes cette force spirituelle je deviens un vaillard héros je deviens à combattre ces esprits qui viennent envahir ces esprits qui viennent détruire ces esprits qui viennent abattre beaucoup de choses dans la vie et quand nous s'aimons quand nous sommes donnés les affaires ils viennent nous confisquer tous les gens nous ont s'aimés ce n'est notre idée je reçois la force spirituelle ce jour-là dans ce combat où Dieu avait demandé à Jédéon qu'il puisse prendre la force qu'il avait et Dieu lui a demandé de prendre les flambeaux Dieu lui a demandé de prendre la trompette Dieu lui a demandé de prendre la criche il devait briser la criche il devait sonner la trompette il devait il devait maintenant allumer ce flambeau c'est là où l'Écriture nous dit dans le cadre de l'ennemi il y a la course il commençait à se combattre entre eux il y a confusion Seigneur quand nous regardons dans la Bible nous savons que le flambeau qui représente la délivrance pour l'amour de Sion selon Esaïe 62 verset 1 je ne me tairai point pour l'amour de l'Église pour l'amour des saints pour l'amour de ma famille je ne me tairai point je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que mon salut paresse jusqu'à ce que le salut des saints paresse jusqu'à ce que le salut des enfants de mes enfants paresse comme l'horreur et la délivrance est comme un flambeau qui s'aligne ce n'est notre Dieu le flambeau qui représente la délivrance ce jour-là qui avait mis ça entre les mains de Gédéon et ce flambeau qui avait porté la délivrance nous savons que le flambeau qui représente la parole de Dieu le flambeau qui représente un feu une flamme ce n'est quand ça se présente dans mes vies l'Écriture nous dit Dieu fait de nous des flammes des fées en ce moment dans mes prières je ne me tairai point pour l'amour de ces saints je ne me tairai point pour l'amour des enfants de Dieu je ne me tairai point pour l'amour de ma famille jusqu'à ce que le salut va apparaître comme l'horreur jusqu'à ce que la délivrance va se manifester comme un flambeau qui s'aligne au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu quand je regarde encore dans ce combat où tu avais demandé à Gédéon de prendre la trompette à travers cette trompette c'est là où il y a eu la délivrance oh nous savons que la trompette de Dieu c'est la parole de Dieu nous savons la Bible le dit et rien le peuple qui marche c'est la trompette de Dieu il marche à la clarté de vie ce n'est notre idée quand nous regardons ce que la Bible nous dit dans le somme 89 verset 15 et rien le peuple qui connaît le son de la trompette il marche à la clarté de ta face au éternel notre Dieu ce n'est notre Dieu j'utilise ta trompette qui est la parole de Dieu parce que la trompette qui est la parole de Dieu quand ça sonne quand ça rétentit c'est là où il y a la guerre il y a l'épée flamboyante dans le temps des ténèbres où j'attaque par la trompette par la parole le structure démoniaque le puissant des ténèbres je prends par la foi la verge de fer où je frappe ce structure démoniaque par la foi au nom de Jésus-Christ comme Seigneur le Seigneur avait frappé les venders et les achetés qui se trouvaient dans le temple Seigneur mon corps reçait le temple du Saint-Esprit quand les esprits des harcèlements quand les esticots des puissants des ténèbres des esprits méchants cherchant à opérer encore au-dedans de moi j'utilise la trompette de Dieu qui est la parole de Dieu pour frapper ce structure démoniaque pour réinverser leur table donc pour qu'ils puissent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ ce n'est quand je sonne la trompette qu'est la parole de Dieu c'est ta parole qui manifeste la puissance de Dieu c'est ta parole qui nous délivre au moyen de la table de la parole de Dieu nous voir la main de Dieu puissante agir ce jour-là quand Jédéon avait sonné la trompette il y a confusion dans le cas de ses ennemis ce n'est que que la confusion se présente dans le cas des esprits méchants au nom de Jésus-Christ que la confusion se présente dans le cas des crocodiles au nom de Jésus-Christ que la confusion se présente dans le cas des escargots au nom de Jésus-Christ que la confusion se présente dans le cas des esprits des eaux que les troubles se présentent dans le cas des siennes dans le cas des esprits empires des spectres de la nuit Que la confusion se présente dans leur camp Parce que l'Écriture dit Par la boue des enfants Qui sont à la marelle Qui a fondé Ta gloire En fondant ta gloire Des dans de nous Ta gloire qui est la parole de Dieu Ta gloire qui est comme un feu dévorant Ça sera pour confondre nos adversaires Ça sera pour imposer silence A l'ennemi Au nom de Jésus Christ Ce n'est notre Dieu Ce jour-là dans le combat Je devais utiliser le flambeau Il avait scendé la trompette En sonnant la trompette La Bible nous dit Les ennemis Des enfants disaient qu'ils étaient des malassites Ils commençaient A se combattre Entre eux Il y avait la confusion Ce n'est notre Dieu Quand nous regardons dans ce combat L'Écriture nous dit Dès que Jésus avait sonné la trompette C'est là où L'Écriture nous dit Épée pour Jésus Oh l'épée qui est la parole de Dieu Quand nous regardons Ta parole Ça fait un travail Et quand nous regardons Père tout-puissant Le travail que ta parole fait Ça va dans les structures démoniaques Ça va dans les camps de ténèbres Ça va dans les puissants démoniaques C'est là où la parole étincelle Les peuples flamandes commencent à étinceller Les peuples flamandes commencent À faire un travail Au nom de Jésus-Christ Notre Christ-Sauveur Ce n'est notre Dieu Quand nous regardons Ce qui s'est passé ce jour-là Les chrétiens nous disent Israël restait en place Mais les cas de ses ennemis Commençaient à pousser des cris Ils prieraient la fuite Parce que c'est Dieu Qui était en train de combattre pour eux Ce n'est dans ce combat Quand nous disons ta parole Tu vas envoyer tes anges guérir Qui vont s'équiper Des liavatins Des serpats tortillés Qui vont s'équiper des sticots Qui vont s'équiper Des tortilles Qui vont s'équiper Des liavatins Des serpats tortillés Des serpats fouillards Qui vont s'équiper Des femmes esprits Des mariés esprits Qui sont des esprits des autres Seigneur A travers ta parole A travers ta trompette Tu vas envoyer tes anges guérir Au nom de Jésus Christ Et quand ces gens guérir Vont se présenter Dans le monde spiritual Les puissants d'Étern Vont commencer à prendre de la fuite Ils seront menacés Attaqués à travers La trompette Qui est l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Au nom de Jésus Christ Seigneur Pour cette délivrance Ce jour-là L'Écriture nous dit Gédéon devait briger la criche En brisant la criche Nous savons que la criche Qui a été brisée C'est notre Seigneur Jésus Christ C'est la croix Il a été brisé À cause de nous Quand nous nous servons De l'œuvre de la croix Nous savons que la criche Brigeait que Jésus Christ Et cette œuvre de la croix Qui est une puissance Qui est une force C'est là où nous voilà Mère de Dieu Parce que c'est la croix Qui a dépris les dominations Il a dépris les principautés Il a dépris les esprits Dans les liens célestes C'est pourquoi Nous déprions Les crocodiles Au nom de Jésus Christ Nous déprions Par la croix de Jésus Christ Les serpents léviatants Nous déprions Des esticots Nous déprions Des cancrelas Nous déprions Des lions démoniates Nous déprions Les chiens démoniates Nous déprions Les hiboux démoniates Nous déprions Tous les oiseaux démoniates Nous déprions Les chats démoniates Tous ces esprits Qui opèrent Sous forme de ces formes-là Même l'espect de la nuit Nous leur déprions A travers l'œuvre de la croix Parce que Christ En déprions Il a mis un spectacle Il les a triomphés La Christ brusée C'est Christ Qui a été brusée A cause de nous C'est pour un Père tout-puissant Quand nous regardons Cette œuvre de la croix C'est cette œuvre de la croix Qui nous donne la victoire C'est cette œuvre de la croix Où l'ennemi a été vaincu Nous nous servons Des services Que le Seigneur avait fait Parce que ces jours-là Il était méprisé Abandon des hommes Il y avait la souffrance Dans sa vie Tout ça C'était à cause de nous Et les chrétiens ont dit Ce sont nos souffrances Qu'il a porté C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé Ce n'est notre Dieu Il était blessé Pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Les chrétiens Que nous donnent la paix Est tombée sur lui C'est passé Maître ici Que nous sommes guéris Et vous stricteurs démoniaques Vos agents de ténèbres Vos animaux démoniaques Vos dominations Principautés Vos esprits de l'air Vos esprits de la sorcellerie Je vous présente Devant la croix De mon Seigneur Jésus-Christ Vous êtes dépouillés De votre capacité Parce que l'Écriture On dit La Libre des Colossiens Chapitre 2 Verset 14 à 15 Christ Après avoir effacé Les actes Et les ordonnances Qui nous condamnaient Ce jour-là L'Écriture Il a dépouillé Les dominations Moi aussi J'ai dépouillé Les dominations Au nom de Jésus-Christ Par la croix Il a dépouillé Les autorités Moi aussi J'ai dépouillé Les autorités Qui me combattent Par la foi Au nom de Jésus-Christ Il a dépouillé Les esprits opérants C'est le féticheur Les esprits des autres Moi aussi Je vous dépouille Par la puissance De la croix Au nom de Jésus-Christ Il a dépouillé Les esprits Messieurs Moi aussi Je dépouille Les esprits opérants Dans les airs Les esprits De la rébellion Je vous dépouille Par la puissance De la croix Au nom de Jésus-Christ Il a dépouillé Les esprits des autres Vous esprits des autres Vous sirène Vous femme Marie-Esprit Je vous dépouille De votre capacité A vous avoir Me harcelé A pouvoir M'établir Comme étant votre femme Votre mari Je vous dépouille De cette capacité Spirituelle Par le sang De Jésus-Christ Par la puissance De la croix Je vous dépouille Vos strythines De monarques Vos esprits De la sorcellerie Opérants Au fond de la tortille Je vous dépouille Je vous dépouille Je vous mets En spectacle Je triomphe De vous Par la croix De Jésus-Christ Vous êtes dépouillés Vous êtes livrés Publiquement En spectacle Je vous triomphe De vous Par le sang De Jésus-Christ Et par l'œuvre De la croix Au nom De Jésus-Christ Seigneur Notre Dieu Tout-Puissant Dans ce combat De l'eau spirituelle Je prends Toutes les armes De Dieu C'est pour attaquer Les structures Démoniaques Je prends L'épée D'esprit C'est pour menacer Les forces Des ténèbres C'est pour Abattre Et chasser Ménacer Par la tempête De Dieu Vous esprits méchants Opérant Dans les airs Vous esprits méchants Opérant Dans les vents Démoniaques Vous esprits méchants Opérant Dans les fêtes Démoniaques J'utilise La tempête De Dieu Contre vous J'utilise Les tourbions De Dieu Contre Dieu Contre vous Pour vous repousser Loin de moi Loin de ma famille Loin de mes enfants Loin des enfants Des enfants de Dieu Loin des enfants De mes enfants Loin de ma femme Loin de ma mari Dans le nom De Jésus Christ Vous êtes repoussés Vous êtes chassés Aucun esprit Ne peut rester Déjà le nom De Jésus Christ Vous devez craindre Le nom de Jésus Christ Vous devez prendre La fuite Parce que Ces jours là Quand je dois Utiliser la tempête Quand je dois Utiliser le flambeau Quand je les avais Brisé la criche Dans les cas Des ennemis Ils ont commencé A fuir A prendre De la fuite Ils ont commencé A se combattre Entre eux Se pouvoir Dans ces combats Père tout puissant Quand j'utilise La parole de Dieu Quand j'utilise Les flambeaux Qui est la délivrance Quand j'utilise Les tonnerres De Dieu Les éclairs Ça va disperser Ça va disperser Tous ces enseignants Démoniaques Au nom de Jésus Christ Ça va visiter Les cachets Des ténèbres Des esprits Des eaux Ça va attaquer Tous les esprits Deschaînés Qui sont en mission Contre moi Contre ma famille Contre ma maison Vous serez attaqué Par les ténèbres De Dieu Vous serez Foudroyés Par les éclairs Au nom de Jésus Christ Vous fassent Invisibles Opérant dans ma vie Recevez Rencontrez Les chameaux Des fées Ardents Au nom de Jésus Christ Je me libère De tout pouvoir Des ténèbres Qui me harcèlent Qui me combattent Qui vivent Avec le dépérissement Dans mon corps Je me libère De ce dépérissement Par la puissance De la croix Au nom de Jésus Christ Je me libère De tout pouvoir Des échecs Au nom de Jésus Christ Je me libère De tout lien D'extagnation Je ne veux plus Commencer à extagner En cours de ma vie Mes enfants Mon mari Ma femme Les enfants De mes enfants Les enfants De Dieu Les saints Il ne faut plus Commencer à extagner Tout lien D'extagnation Sont brisés Par la paix De l'esprit Par la parole De Dieu Au nom de Jésus Christ Tout pouvoir De la sorcellerie Invoquant mon nom Dans le monde De ténèbres Invoquant le nom De ma femme De mon mari De mes enfants Dans le monde De ténèbres Ce pouvoir De la sorcellerie Soit frappé Par le tonnerre De Dieu Soit frappé Par le charbon De feu ardent Au nom de Jésus Christ Pour pouvoir De la sorcellerie Vous êtes paralysé Vous êtes réprimandé Vous êtes attaqué Vous êtes menacé Par la tempête De Dieu Au nom de Jésus Christ Par le tourbillon De Dieu Au nom de Jésus Christ Soit pouvoir De la sorcellerie Qui venait Avec les vêtements De honte Pour me faire bêtir Qui venait avec Des vêtements démoniaques Pour me faire bêtir Je brûle Au fait Ces vêtements démoniaques Je brûle Au fait Ces vêtements démoniaques Je saisis Les vêtements De Dieu Tout puissant T'as créé Mon vêtement Et je me rêvais De mon Seigneur Jésus Christ Je me rêvais Le Seigneur Va me revêtir Des âmes spirituelles Au nom de Jésus Christ Le Seigneur Me rêver Du casque de salut Qui est la délivrance Le Seigneur Me rêver De la justice De Dieu Au nom de Jésus Christ Le Seigneur Me rêver Du bouclier De la foi Au nom de Jésus Christ Le Seigneur Me rêver Des ailes De l'Evangile Pour écraser Pour brouiller Vous menacer Vous marcher Sur cette ténèbre Au nom de Jésus Christ Vous esprit D'infirmité Vous qui venez Qui apportez L'infirmité Vous qui montez Sur moi Vous cherchez Au nom de Jésus Christ Je m'amener dans le monde Au nom de Jésus Christ Vous êtes frappé Par la verge de fer Au nom de Jésus Christ Vous êtes frappé Par le tonnerre de Dieu Au nom de Jésus Christ Vous êtes frappé Par l'épée flammoyante Au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu Calme toute tempête Démoniaque Qui est en train De me frister Calme cette tempête Par le tourbillon de Dieu Au nom de Jésus Christ Chaque jour De frustration Sois brusé Par le nom Puissant de Jésus Christ Chaque jour De confusion Sois brusé Par le Saint-Esprit Au nom de Jésus Christ Chaque jour De dévoreur financier Sois brusé Par le chabot de feu Ardent Au nom de Jésus Christ Chaque jour De difficulté De déception Sois brusé Par l'onction Du Dieu Tout-Puissant Au nom de Jésus Christ Seigneur Je menace Je chasse Dans les désarites L'esprit de stagnation Au nom de Jésus Christ Toi esprit De la surcellerie Venez à me hypnotiser Venez à me paralyser Introduce à divers Malades dans ma vie J'ai chassé Qui ne va pas résister Devant le nom de Jésus Christ Vous pouvoirs maléfiques Mandatés dans le monde De ténèbres Je vous rejette Je vous chasse Dans les liésarites Au nom de Jésus Christ Vous pouvoirs maléfiques Qui venaient avec des cadenas Démoniaques Vous pouvoirs maléfiques Qui venaient avec des chaînes Démoniaques Je médita de ces chaînes Par les tremblements De terre Au nom de Jésus Christ Je brise vos joues Par l'onction Du Saint-Esprit Au nom de Jésus Christ Toutes les portes Que j'ai ouvertes Par les fondements De la surcellerie de ma famille Par les esprits des eaux Ces portes soient fermées Par le sang de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Vos esprits un pire Soyez paralysés Soyez neutralisés Soyez foudroyés Au nom de Jésus Christ Ce n'est notre Dieu Nous nous libérons Je me libère Moi et ma famille Moi et ma femme Moi et les enfants Moi et le Saint de Dieu De tout obstacle financier Dans le nom de Jésus Christ Nous nous libérons De l'ombre de la mort Au nom de Jésus Christ Nous nous libérons De la surcellerie Opérant dans l'île familiale Opérant de la fondement De la famille De mon père Et de ma mère Nous nous libérons De ça Que ces fondements Soyez brûlés Soyez renversés Soyez renversés Que ces fondements Soyez démolis Par le temple De la terre Par le marteau de Dieu Au nom de Jésus Christ Ce n'est mon Dieu Tout puissant Toutes les dettes Qu'on m'a fait Qu'on m'a donné Sur le plan spirituel A travers les repas Oniriques J'ennuie ces dettes Par le sang de Jésus Christ Qu'est-ce qui a payé ma dette Par son sang précieux ? Il a pris sa chair Il a donné ça comme un pain C'était la dette Qu'il avait payé aussi Personne ne pourra me demander La dette Quand vous venez me demander La dette Je vous présente La croix de Jésus Christ Et vous êtes Neutralisés Paralysés Au nom de Jésus Christ Et personne ne pourra Me combattre A cause de cette dette Personne ne pourra Me réclamer A cause de cette dette Même si dans L'année familiale De mon père Même si dans Le fondement De nos ancêtres Ils ont des dettes A payer Et qu'elle veut utiliser Mon argent Pour payer les dettes Elle veut utiliser Mon sang Pour payer les dettes Elle veut utiliser Le sang de ma femme De mon mari De mes enfants La chair Elle veut utiliser ça Cette opération Sera nulle Et sans effet Parce que les chrétiens Dis Tout en m'est forgé Contre moi Sera nulle Et sans effet Au nom de Jésus Christ Toi Obstacle financier Qui se présente Toujours dans nos vies Nous ne sommes plus Vos candidats Soyez attaqués Soyez menacés Soyez pourchassés Soyez envoyés Dans les liésariques Au nom de Jésus Christ Vous dévorer Qui nous harcèlent Vous dévorer Qui nous apportent Des échecs Vous dévorer Qui apportent Des exceptions Quand nous sommes Quand nous sommes Environnés Quand nous sommes Environnés Par les torrets Des basins Quand nous sommes Environnés Des chiens Démoniaques Qui sont comme Des esprits familiers Qui sont comme Des femmes Des mariés Ils seront Foudroyés Attaqués Menacés Par les charbons Des feux ardents Au nom de Jésus Christ Quand ils veulent Encore me retourner Là où j'étais sorti Quand ils veulent Me retourner Dans la sorcellerie Quand ils veulent Me retourner Dans les esprits Des eaux Quand ils veulent Me retourner Dans la forêt Ils verront L'air forêt Brûler Par les feux Dévorants Au nom de Jésus Christ Ils verront L'air zo Asséché Par la tempête De Dieu Ce jour-là Père Tout-Puissant Qui avait envoyé Les vents d'Orient Qui avait soufflé Ces vents d'Orient Quand ça avait soufflé Ça avait formé Des mirails Et ce jour-là Les enfants d'Israël Ont pu traverser Ce n'est quand Je regarde encore Que dans les combats Que j'ai aujourd'hui Quand je suis poursuivi Par des stricules Démoniaques Quand je suis attaqué Dans les mondes Spirituels Ce n'est notre idée Dans ce combat Père Tout-Puissant Toi celle qui peut s'élever Comme étant les vents d'Orient Quand tu vas commencer A souffler Ce jour-là Tu avais dit Aaron Lève-toi Tu avais dit à Moïse Lève ta verche Et t'entame sur la mer Fala Et les enfants d'Israël Entrèrent au milieu De la mer à sec Ce n'est notre idée Ce qui s'est passé Ce jour-là Quand Moïse avait Étendu sa main sur la mer Les ténèbres Foula la mer Par un vent d'Orient Qui souffla Avec impulsiosité Toute la nuit Il mit la mer à sec Et les eaux S'effondrirent Vous struitez Démoniaques Vous esprit des eaux J'étends la verge Qui est la parole de Dieu J'étends C'est tout eau Démoniaque Que ce soit Une rivière Que ce soit Un fleuve Que ce soit L'océan spirituel J'envoie J'envoie En étant Dans la verge De Dieu Les vents D'Orient Qui vont partager Les eaux En deux Les eaux Seront refoulées Par un vent d'Orient Les eaux Seront Le vent va souffler Avec impulsiosité Ça va rendre La mer à sec Les eaux Seules vont se fendir Et vous Les puissants Détendez Quand Dieu Envoie Ces vents Là Qu'on appelle Les vents d'Orient Vous serez exposés À chaque fois Vous chercherez À venir Me visiter Vous verrez Ces vents d'Orient Qui vont partager Les eaux En deux Vous verrez Ces vents d'Orient Qui vont vous couler Par terre Comme les vents d'Orient Avent partagé Les eaux En deux Et les eaux Formèrent une mirale Parce que les vents Soufflent Avec impulsiosité C'est pourquoi Père tout puissant Vous Femme Et Marie-Esprit Quand vous venez Vos esprits De la sœur Céléré Quand vous m'attaquez Vous verrez Les vents d'Orient Qui vont souffler Avec impulsiosité Vous verrez Les vents d'Orient Qui va fermer Qui va former Une mirale Qui va faire Que les eaux Puissent former Une mirale À l'air droite À l'air gauche Et quand vous vous trouvez Dans cette eau-là En bas Vous serez cloué Vous serez frappé Vous serez menacé Vous ne pouvez plus Venir Me visiter Et quand vous venez Me visiter Dans mes anges Il y a ces vents d'Orient Qui vont souffler Il y a ces vents d'Orient Qui va vous menacer Il y a ces vents d'Orient Qui va vous fracasser Qui va vous frapper Au nom de Jésus Christ Ce n'est ce jour-là Quand je regarde encore Les cantiques Qu'avait utilisé Marie En chantant ce jour-là Les chrétiens nous disent L'éternel L'éternel avait précipité Dans la mer Les chevalets sont cavalés L'éternel qui est ma force Le ciel de mes louanges C'est lui qui nous a sauvés L'éternel est un vaillard guerrier Son nom et le nom de Jésus Christ Lui qui a lancé la mer Les chars Dans la mer Les chars de Pharaon Et son armée Ces combattants d'élite Ont été engloutés dans la mer Les flots de la mer Les ont couverts Ils sont descendus au fond des eaux Comme une pierre Ta droite assiné leur Où éternel ta force Ta droite a écrasé l'ennemi Ce n'est dans ce combat Où je suis en train de combattre Avec les esprits des eaux Que ce soit les liavatants Que ce soit les sépats tortillés Que ce soit les crocodiles Que ce soit les esprits des esticots Que ce soit les tortilles Vous esprits des eaux Le Seigneur va souffler son vent Pentrez-vous Vous serez frappés Vous serez écrasés A chaque fois que vous citez mon nom A chaque fois que vous citez Le nom de ma femme De mon mari A chaque fois que vous citez Le nom de mes enfants A chaque fois que vous citez Le nom de tous les saints Au nom de Jésus Christ Le livre des autres Qu'est-ce que je vous dis Au souffle des ténarines Les eaux s'est amorcelées Les coins de ces eaux Dressaient une mirale Les flots se sont durcis Au milieu de la mer Quand l'ennemi disait Je vais les poursuivre Je vais partager les bitains Ma vagin sera assouvie Je tirerai l'épée Ma mère les détruira Qui a soufflé de ton haleine La mer les a découvertes Qui se sont enfoncés Comme du plomb dans la profondeur des eaux Qui est comme toi Parmi le Dieu haut éternel Qui est comme toi Magnifique En cette étude d'une de l'ouange Opéra des produits Seigneur notre Dieu Quand nous sommes poursuivis Quand nous sommes attaqués Quand nous sommes réclamés Par les esprits des eaux Par les esprits de la mer Par les esprits de la mort Quand nous sommes réclamés Soufflez Dans tes narines Soufflez dans tes narines Là où ces esprits Habitent Les eaux seront amoncelées Les courants vont se dresser Comme une mirale Les flots vont se dresser Au milieu de la mer Ces esprits seront fracassés Seront frappés Ils n'ont rempli le temps A pouvoir opérer A chaque fois qu'ils vont A chaque fois qu'ils viennent Me visiter Ils verront Les vents d'Orient Ils verront la tempête de Dieu Ils verront Les tourbillons de Dieu Parce que mon Dieu marche Dans la tempête Et dans les tourbillons C'est notre Dieu J'utilise cette âme De la tempête Des tourbillons C'est pour vaincre Les esprits des eaux Les esprits de la forêt Les esprits opéra Dans ma lignée familiale Les esprits opéra Dans les fondements De nos vies Notre Dieu Qui est un Dieu jaloux Lui qui nous venge Et quand il vient Dans sa firère Les livres de Naum Chapitre 1 verset 2 L'éternet est un Dieu jaloux Il se venge L'éternet se venge Il est plein de firère Il se venge De ses adversaires Il garde des rancines A ses ennemis Il est là La colère Riche en beauté Gras par sa force Il ne l'est pas impunis L'éternet marche Dans la tempête Dans les tourbillons Les nuits sont La poussière de ses pieds Il menace la mer La dessèche Il fait tarir Tous les fleuves Les basements Et les carmels Relanguissent La fleur du liban Se flottit Les montagnes Se brûlent devant lui Les colis Se fondent La terre Se soulève Devant sa face Le monde Et tous ses habitants Sont tous tremblants Et qui pourra Résister devant sa firère Qui tiendra Son ardente colère Sa firère Ce n'est pas comme un feu Les roches Se brûlent devant lui Il est mon Dieu Car il entre Dans mes combats Il est mon refuge Il est Ma protection Il est le refuge De mes enfants De mes femmes De mon mari Quand nous nous confions A lui Avec ses flots Il menace aussi Les ténèbres Il poursuit Les ténèbres Il menace Les ténèbres Seigneur notre Dieu Car l'ennemi Se réjouisse encore Disant nous l'avons vaincu Disant nous allons manger Sa chair Disant nous allons Le terrasser Et toi mon ennemi Ne te réjouis pas M'aussi je Toi mon ennemi Si je suis tombé Le Seigneur mon Dieu Me relèvera Si je suis assis Dans les ténèbres Les ténèbres C'est ma lumière J'ai supporté La colère des ténèbres Jusqu'à ce qu'il défend Ma pose Et me fasse droit Il me conduira La lumière Il va me revêtir Des habits De la lumière Au nom de Jésus Christ Et toi mon ennemi Tu le verras Tu seras couvert De honte Et toi mon ennemi Tu verras Comment tu seras foulé Au pied Au nom de Jésus Christ Et toi mon ennemi Tu verras Comment est-ce que Le ténèbre Va me rebâtir encore Et toi mon ennemi Tu verras Comment est-ce que Dieu va agir encore Parce que Ses bontés Se renouvelles Encore cinq jours Et quand Vous êtes à te dire Il n'a plus de force Il a été vaincu L'éternel est ma force Ce jour-là Job avait dit Quand le dernier Amérique viendra C'est alors Que mon rédempteur Apparaîtra le dernier Au nom de Jésus Christ C'est pour la Père Tout-Puissant Par ta puissance Par ta force Nous avons que Toutes les incantations Tous les rituels Qu'ils vont faire Dans le monde de ténèbres Tous les idoles Qu'ils vont utiliser Contre moi Seront foudroyés Par le tonnerre de Dieu Seront brillés Par le feu dévorant Au nom de Jésus Christ Nous avons ici prié Amen